Au caveau du Panthéon, par Jules Tellier Donc, la patrie, reconnaissante aux grands hommes, a élevé en leur honneur un monument d'un style contestable, et les a enfermés dans ces caveaux. Ils y dorment, rangés au fond des cryptes froides. On les visite en s'éclairant d'une chandelle. Oh l'ingénieuse idée d'enfouir le plus bas ceux qui ont le plus haut plané, et de dérober au jour ceux qui devraient être exposés, sans cesse aux yeux des hommes. Mais, puisque enfin on les a mis là, il est bon de les y aller voir de temps en temps, par piété, et pour distraire leur solitude. Et puis, il y a parmi eux quelqu'un de très grand qu'on oublie un peu, et dont j'aime à me souvenir… Pauvre Hugo ! Des critiques s'attaquent à sa gloire, et l'on nous disait naguère que des rats s'attaquaient à ses couronnes, et un peu, je crois à son cercueil. A peine entré dans la grande salle, j'interroge un gardien. Ce n'était pas des rats, me dit-il, mais de bien petites, bien petites souris. Elles avaient trouvé moyen d'entrer en se glissant sous la porte, et elles s'étaient logées dans une des couronnes qui est tout en paille. Quand la chose a été révélée par le Figaro, plus de vingt personnes, monsieur, sont venues proposer des trappes pour les détruire. Mais je m'en suis bien chargé tout seul, et il y a beau temps qu'il n'en vient plus. Rassuré à demi, je questionne pourtant un autre gardien, vieux et décoré. 0Celui-là me répond sévèrement que, c'est des bêtises, et qu'il n'y a jamais eu de rats dans le Panthéon. 0Ils sont bien optimistes, ces gardiens. 0Ce qui est sûr, c'est que les couronnes sont toujours aux mêmes places, recouvrant presque, pourquoi ? 0les noms dorés des combattants des Troies Glorieuses. 2Seulement, leurs voiles noires sont déchirées çà et là, et remplacées par d'autres voiles qui n'ont pas été tissées de main 9humaines. 0Il peut être content, le poète qui a écrit « J'aime l'oraignée et j'aime l'ortie, parce qu'on les hait, 0on respecte les bêtes qui les mains. 0La sollicitude de l'administration va peut-être jusqu'à chasser les rongeurs, non jusqu'à troubler les arachnides. 9Nous descendons au caveau. 5La patrie reconnaissante y a mis deux ou trois grands hommes, et beaucoup de petits autour. 0Connaissez-vous le vice-amiral comte de Winter et le général Ebenezer-Régnier ? 2Entendites-vous parler du cardinal Erskine, ou du capitaine Marruri, évêque de Sabine, ou du cardinal Caprara, 4archevêque de Milan ? 9Ou encore de Treillard, qui dirigea en son temps la section de législation du Conseil d'État ? 9Sinon, vous ferez ici leur connaissance. 9Il paraît que les « grands hommes » étaient trente-neuf il y a deux ans. 5Hugo, qui fait à présent le quarantième, doit trouver que l'immortalité n'est guère mieux répartie chez les morts que 6 chez les vivants, et que la société n'est pas moins mêlée dans les panthéons que dans les académies. 8Le cercueil de Hugo est, comme on sait, un cercueil triple, de sapins, de plombs et de chênes, 9recouverts de velours ornés de clous d'argent. 9Nous nous massons devant la grille de bois qui ferme le petit caveau où il est déposé, 9et le gardien nous débite un discours, en scandant ces mots avec un geste lyrique. 9- Victor Hugo, poète français, sénateur. 9Le cercueil que vous voyez fut exposé sous l'arc de triomphe. 9Depuis son, transférément, ici, il est resté le même. 9Il est d'une valeur unique au monde. 9Mais bientôt vous ne le verrez plus. 9A cette place sera le tombeau de marbre du poète. 9Alors le cercueil ne sera plus visible. 9Il sera, fermé, intérieurement. 9Au-dessus du tombeau sera la statue de Victor Hugo. 9Elle le représentera les yeux au ciel, tenant à la main un livre de poésie. 9Il dit, poésie, d'un ton mystérieux et saugrenu. 9Et, à trois pas de là, il nous range contre le mur, pose sa lanterne à terre, et nous fait entendre, l'écho. 9Il lui adresse la parole en termes familiers, et l'écho les répète. 9Puis il frappe d'une baguette sur une manière de tambour, et des roulements se répercutent d'un bout à l'autre de la voûte. 9Le public est plein de joie. 9Moi, je me souviens de cette hôtesse de Waterloo, qui racontait à l'auteur des misérables ses souvenirs sur la bataille, 1J'étais toute petite, et j'imitais le bruit du canon, en faisant boum ! boum ! 9Lui aussi, le pauvre grand poète, il a accompagné du tapage des sévères le fracas de tous les événements du siècle. 1Et voici qu'il est puni par où il a péché, et que le « boum boum » dont il abusa pendant sa vie le poursuit après sa mort, 1je souris, et je m'en blâme. 8On est si ingrat pour le maître, et les rangs de ses fidèles se sont en éclaircis. 9Aujourd'hui, parmi les lettrés, les timides affectes de lui préféraient Lamartine, et les hardis, Baudelaire. 8Il fut pourtant un bien grand et bien divertissant versificateur. 9Et ne fut-il que cela ? 0Des gens déclarent qu'il manquait de penser. 9Je le veux croire, sur le parole. 7Mais écoutez une anecdote. 5Il y a peu de mois, M. Renan et M. le maître dînaient côte à côte. 9La conversation tomba sur Hugo. 8C'était, dit M. Renan, un esprit bien philosophique. 9M. 8Le maître à ce léger travers, c'en est un, je pense, de croire que M. Renan se moque toujours, ou presque. 8Il s'inquiéta. 9- Mais en quoi, philosophique ? 5Et où ? 8Dans bien des pages. 8Il avait tout à fait le sang de l'inconscient. 9C'était un métaphysicien, point à simple lettrer. 9- Et quelle est sa philosophie ? 9La vôtre ? 9- Elle en diffère moins qu'on ne croirait. 9Au fond, c'est le panthéisme pour soi, et le déisme pour les autres. 9Croyez-vous que M. Renan s'amusa en parlant ainsi ? 9Je crois, moi, qu'il était fort sincère. 9La valeur philosophique de Hugo, M. 9Dupuis l'a très bien vu, n'est guère contestée des philosophes. 9M. Renan n'a pas dédaigné d'écrire des articles sur la métaphysique des contemplations. 9Il se pourrait que ce ne fût point tant une naïveté de considérer Hugo comme notre plus grand penseur. 8Il faudrait seulement s'entendre, et surtout l'entendre, dégager le sens intime de son œuvre si vaste et si touffue, 8mais le vent n'y est point. 9L'élite échappe au vieux maître. 9Pour la foule, elle l'admire par habitude, et ne le lit pas. 9Sa gloire va évidemment subir une éclipse passagère. 9Et c'est parce que je m'en afflige que j'ai voulu vous conduire aujourd'hui devant le cercueil de celui qui, malgré tout, 9sera tenu pour le plus grand peut-être, et sûrement pour le plus amusant, des poètes. 9Feuilles 1Un parodiste de Victor Hugo 9Le Parti National, 15 octobre 1888. 0- Par 1Jules Tellier 8«… avez-vous, je ne dis pas lu, mais seulement ouvert, le recueil d'articles de défunt M. Carreau, 9qu'on vient de publier sous le titre de poète et romancier ? 9Si oui, vous y aurez aperçu des pages, sur les contemplations, qui sont bien étranges. 9Étranges pour moi, du moins, car les jugements n'y diffèrent guère de ceux qui sont de mode à présent, et, 9normaliens ou décadents, nos jeunes n'en seront nullement effarouchés. 2Pour M. Carreau, les contemplations sont une déception. 1Les satires qu'on y trouve sont, grotesquement furibondes, les pièces philosophiques, absurdes, des pièces d'amour, 1on pourrait applaudir une ou deux, si c'est rien, était signé par Nhi, ou même Béranger. 8Au reste le style est partout, étrange, et pour les appositions de substantifs qui se rencontrent çà et là dans le livre, 9cheval aurore, gibes et misères, et qui sont comme des raccourcis violents de comparaison, 9« ces unions font rougir la langue française. 3Mais le mot décisif est celui-ci. 1Il y a à la fin des contemplations une page admirable, où, comme Zorroastre imaginait Hormuz et Harimant réconciliés à la fin 9des temps, et, l'enfer même devenant un lieu de délices, Victor Hugo aussi imagine l'esprit du mal transfiguré dans l'avenir, 9et conduit par Jésus devant le trône de Dieu et vers Dieu, par la main, il conduira ce frère, et, 9quand ils seront près des degrés de lumière, « Par nous seuls aperçus, tous deux seront si beaux que Dieu, 9dont le flambois, ne pourra distinguer, père ébloui de joie, « Bélial de Jésus ! » M. 8Carrot cite la page, et savez-vous comme il l'annonce ? 0- Ici, dit-il, il faut citer textuellement. 1On croirait que nous inventons. 8- Oh ! non, on ne l'aurait pas cru, notez que M. Carrot n'était point un détracteur de parti pris. 1C'était un critique tout à fait poli et bienveillant. 1Il n'aurait pas demandé mieux que d'admirer. 0Mais tout cela lui semblait si parfaitement exécrable. 2Tous les livres de Hugo ont été jugés absurdes à leur apparition. 0Je comprends, pour moi, que le poète, exaspéré de tant d'inintelligence, ait fini par s'arrêter à cette idée, 1sommaire que tous les critiques étaient des sceaux ou des oïles. 2Sans doute, il avait tort de le croire, mais on avait tout fait pour qu'il le crût. 2À propos de l'année terrible, M. Louis-Étienne écrivait… 1M. Hugo tombe à chaque page dans la platitude, cet écueil des talents appauvris. 2- Le même Louis-Étienne avait distingué dans la première série de la légende des siècles dix-sept bons vers. 3Il ne disait pas dix-sept beaux vers. 4Pour beaucoup de critiques, et pour M. Eugène Veillot, notamment, c'est de cette première série de la légende des siècles que 0date-là, décadence, de Victor Hugo. 4Pour d'autres, elle avait commencé depuis longtemps déjà. 0Gustave Planche au début de son article sur Ruy Blas, 1828, déclarait que l'auteur d'une telle œuvre était 0tombé au-dessous de la critique littéraire. 0En 1834, M. Nisard qualifiait le poète des feuilles d'automne de « Jeune homme déchu ». 0Voilà une déchéance précoce, et de quand date est-elle donc, si elle était en 1834 un fait accompli ? 0J'apprends par un article de Sainte-Beuve que, lorsque parut la seconde série des Odes et Balades, 0on fut généralement d'avis qu'elle était loin de tenir les promesses de la première. 4Ainsi, c'est de 1824 que date, contre Victor Hugo, l'accusation de «déchéance » et de «décadence ». 5Il avait vingt-deux ans. 9On conviendra qu'il eût été mal aisé de s'y prendre plus tôt. 0Mais, de tant de recueils, aucun ne fut aussi maltraité que les contemplations. 8Soyez sûr qu'en son temps l'article de M. Carreau parut modéré et plutôt optimiste. 2Lisez ceux de Gustave Planche, de Louis Veillot, de Barbay de Revilly, 1ils n'y vont pas de mains légères, et M. Barbay résume d'un mot l'impression générale. 8Victor Hugo est mort, comme je me promenais sur les quais, occupé de ces souvenirs dont se réjouissait mon incurable 0le Hugo Latry, j'ai découvert un petit livre que je crois tout à fait ignoré. 1Il m'a coûté vingt-cinq sous, et je ne les regrette pas, car il m'a diverti. 0C'est une parodie des contemplations. 9Elle a pour titre «les recontemplations » avec ce sous-titre moins de douze mille vers. 1Cela est signé Van Hill, une dédicace m'apprend que ce pseudonyme cache un personnage considérable, M. L. Alvin, 0conservateur en chef de la Bibliothée royale de Belgique, L. 0Joseph Van Hill, Louis-Joseph Alvin. 2– Les recontemplations, moins de douze mille vers. 2– Bruxelles, Bruilant Christophe, 1856. 9In 12, 195 p. 0Pour épigraphe, c'est trois vers de La Fontaine 9Quand l'absurde est outré, l'on lui fait trop d'honneur de vouloir par raison combattre son erreur, 9enchérir est plus court, sans s'échauffer la bile. 9Cela est net, comme vous voyez. 9La fantaisie de M. Alvin en vaut d'autres. 9Il y a à la fin du livre un lexique de la langue de Victor Hugo, avec exemples empruntés aux contemplations. 9Quelques lignes sont amusantes 9Alphabet. 9Se dit très bien de tout ce qui présente un peu d'obscurité 9Les constellations, sombres alphabets qui lui, ô nature, alphabet des grandes lettres d'ombre. 4Borne Aristote. 9Médiocre philosophe 9Sylepse, Hippalage, Lithoth, Frémir. 6Je montais sur la borne Aristote, 9Effaré. 6Se dit très bien des choses inanimées, les astrets effarés, les objets effarés. 6Se dit aussi très bien des personnages, particulièrement connus pour leur sérénité calme. 9Exemples 9Aracine effarés nous préférons mollir… 9Les Abraham effarés, 8Mémoire antérieure. 8Faculté au moyen de laquelle on parvient à oublier. 9Exemples 8Et la mémoire antérieure 9Qui le remplit d'un vaste oubli ? 9Cela n'est point très méchant, et on s'en peut réjouir un instant, tout en admirant profondément le poète. 9De même, pour les vers. 9Naturellement le parodiste emploie à toutes les lignes ses appositions de substantifs qui révoltaient la pudeur de M. 2Carrault, car celui qui, livrant le combat ignorance, s'est enfui quand venait le combat vérité, ne te cueillera point, 9verte palme espérance, qui croît sur l'arbre éternité. 8Et naturellement aussi, les pitiés bizarres de Hugo, et ses sympathies paradoxales, j'aime l'araignée et j'aime l'ortie, 9servent de thème à des plaisanteries faciles. 9J'aime la tortue, en sa carapace, retirant son cou, j'aime le butor, la buse rapace. 9… et le kangourou. 9Le chabot me va, car il est difforme, et tout contrefait, je ne te hais point l'antipunaise, ni toi, point son pou. 8Mais la première pièce du livre n'est pas une parodie. 0C'est une satire, une apostrophe directe à Hugo. 9Elle témoigne de peu de sens critique. 9Mais où je me trompe, où les vers ne vous paraîtront point si gauche, pour être d'un inconnu, 9ta muse, fantasquerato, 9de la libellule à les ailes, comme un autre banvenuto, 9ta strophe, tu nous la ciselles, ton verre au rythme indéfini, 9se disloque en triple césure, 8Ainsi qu'un clown de franconi, 9dont le corps n'est qu'une jointure. 9De beau honarguant la leçon, ta baguette, vaillante à l'œuvre, frappait ses parents maintes tronçons, 9l'alexandrin, pauvre couleuvre. 9De l'idéal et du réel, confus à ma triste mélange, lorsque ta tête est dans le ciel, ton pied patauge dans la fange, 9exaltant ce qu'on a au nid, couvrant d'ombre ce qui rayonne, mêlant les roses de Parny, 9aux fleurs dont la mort se couronne, tu butines sur les sommets, tu sais moissonner dans le vide, 9mais la scène raison jamais, sombre songeur, ne fut ton guide, 9autour du cercle émilien, 9on peut rencontrer d'aventure 1un ouvrier ciselambien, 9l'ondoimant d'une chevelure, un ongle, une plume, une fleur, qui sous le moindre souffle tremble, 9mais, dit Horace, le malheur, c'est qu'il ne peut faire un ensemble. 9Vit-il encore, monsieur Alvin ? 5S'il vit, il doit être bien vieux. 9Mais il me plaît de penser qu'il passe encore ses journées parmi les livres, à la bibliothèque royale, 9et qu'il relit son Horace. 9Ce doit être un petit vieillard, malin, propret et suranné. 2J'imagine que les belges d'à présent les pharaons, avec leur tristesse, leur mysticisme, leur perversité. 8Sûrement il ne parle qu'avec effroi de Rodanbach et de Vereren, et des verrous M. Mitterlinck décrit les hyènes rouges 9de ses haines, et les chiens verts de ses péchés, et des poèmes symboliques et, instrumentés, de M. René Guille. 9Et peut-être qu'aujourd'hui, s'il ressonge à ces contemplations qu'il a moquées, dans le lointain où elles lui apparaissent, 9elles lui semblent comme plus proches des oeuvres classiques. 9Peut-être qu'il est prêt de les considérer, à voir qu'on les néglige, et qu'il aime à dire que, tout de même, 9le mauvais de ce temps-là valait mieux que le bon d'à présent, je ne veux pas surfaire ma trouvaille. 9Elle m'a amusé un instant, et j'ai pensé qu'elle vous amuserait de même. 9Mais les « Ennemis de Victor Hugo » ne pourraient-ils fournir matière à un livre intéressant ? 9Je crois que oui, et qu'on l'écrira. 9Dès maintenant nous avons des chercheurs qui se font une spécialité d'étudier la vie et l'oeuvre de Victor Hugo, 9M. Massé de Châles, par exemple, de qui le Figaro, a publié de curieux articles. 9Nous aurons sous peu tout un clan d'hugoïstes, est-ce ainsi qu'on dira ? comme nous en avons un de Moliéristes. 9Je suivrai, quant à moi, leurs études avec intérêt. 9Et, malgré les dédains de nos critiques d'aujourd'hui, qui ressemblent de près à ceux d'autrefois, 9je veux espérer que je ne serai pas seul à… 5FEUILLE 0LE CULTE DE VICTOR HUGO 0LE PARTY NATIONAL, 18 mai 1889, 0PAR 0JULTE TELLIER 0- … vous savez qu'on a à aménager en musée la maison de Hugo. 2Et, tous, tant que nous sommes, on nous prie d'apporter ce que nous pourrions avoir de documents propres à établir, 9la biographie, la bibliographie, et l'iconographie du grand écrivain. 1Ou me dit qu'un perruquier a apporté une mèche de cheveux blancs qu'il avait conservé. 1Il aura considéré que cet objet pouvait servir à la biographie du poète, en nous apprenant qu'il atteignit un âge avancé, 8et à son iconographie aussi, en nous prouvant que, dans sa vieillesse, il avait conservé des cheveux. 0On trouvera dans la maison sacrée beaucoup d'autres reliques précieuses. 2Et les étrangers qui la visiteront ne pourront être qu'édifiés de notre piété littéraire. 2D'autres marques de cette piété les pourront édifier encore. 0Il ne paraît pas que le culte de Hugo soit près de s'éteindre parmi nous. 2Avez-vous entendu parler des concours de prose et de poésie organisés en l'honneur du « maître » par l'Académie 9champenoise ? l'excellent président de l'Académie, M. Armand Bourgeois, m'écrit que trois cents concurrents ont répondu à 9son appel. 8A vrai dire, il en avait réuni douze cents, lorsqu'en 1884, il avait proposé comme sujet l'éloge du vin de Champagne, 9et vous voyez les conclusions qu'une étroite logique pourrait tirer de là. 9Mais trois cents concurrents, c'est un chiffre tout de même. 8Et puis, je suis frappé par les noms des deux principaux lauréats. 9L'un est agrégé de l'université, l'autre est un ecclésiastique. 8Cela n'est-il pas touchant, quand on se rappelle de quelle façon le poète traita les universitaires et le clergé ? 8Et ne pourrait-on croire qu'il n'a plus d'ennemis et que tous sont désarmés devant son génie ? 8On le pourrait croire aussi, à lire nos journaux. 8Pas de jour où des hommes de tous les partis ne citent Hugo à propos de toute chose et avec un inaltérable respect. 9On ne l'honore pas moins à la presse qu'à la République française, et il est aussi vénéré du gaulois que du radical. 9Son œuvre est le Brévière de M. Renac et la Bible de M. Rochefort, et c'est merveille de voir, comme d'un même texte, 9cès deux écrivain tirent des conclusions différentes. 9Il n'est pas jusqu'à M. le général Boulanger, qui ne se plaise à citer les châtiments, encore qu'il ne les ait pas lus. 9Il n'y a pas longtemps qu'il ornait une de ces harengues de ces deux vers que lui avait soufflé M. Rochefort, 7cette bande s'embrasse et se livra des joies, bon ménage touchant des vautours et des oies. 9Et je ne sais si, en récitant ce distique, M. Boulanger saisissait bien à quel point il était spirituel à M. Rochefort de le lui avoir 9soufflé, quoi qu'il en soit, rien de plus beau que ce culte universel pour le génie. 1Et, comme je disais, les étrangers ne sauraient manquer d'en être édifiés, eh bien ! non ! 1Les étrangers ne seront pas tant édifiés que cela. 0Pour peu que la curiosité leur vienne de parcourir les livres que publient les plus raffinés de nos lettrés, 1ils auront des surprises. 2Ils ouvriront, j'imagine, les Esquisses et Impressions, de M. Paul Desjardins. 0Un homme libre, de M. Maurice Barret, le dernier recueil d'articles de M. Jules le maître, 1et ils n'en croiront pas leurs yeux. 1M. Desjardins n'a pour Hugo que dédain et pitié. 2M. le maître l'appelle avec sérénité, le pauvre Hugo. 4M. Maurice Barret est plus dur encore… 4Etre boiteux ou manchot ! s'écrit-il en un endroit où il veut exprimer son horreur des difformités physiques, 0j'aimerais autant qu'on me vît le tour d'esprit de Victor Hugo. 1Je disais tout à l'heure que Hugo n'avait plus d'ennemis. 0Le lettré le plus extraordinaire de ce siècle n'a plus d'ennemis, en effet, sinon les lettrés. 1Parcourez ce qu'ont écrit depuis quatre ans nos critiques sur Hugo. 0Vous verrez que leur sentiment a tous peu se résumé en ces quelques mots. 0Ce fut un triple sceau. 9Mais ils savaient sa langue, et ils rimaient bien. 0Ce sentiment bizarre, ils l'appuient sur deux raisons principales. 0D'abord ils ont fait cette découverte que celui à qui nous devons tout n'a rien inventé. 0Ce malheureux était, à ce point dépourvu de toute initiative, 0que jamais il n'eût songé à écrire les beaux fragments épiques de la légende des siècles, 0si Lamartine n'eût composé au préalable une manière d'informe et d'illisible épopée, la chute d'un ange. 0Il n'eût jamais écrit de poème néo-grec, sans Gautier et Banville. 0Des poèmes néo-grecs, il y en a dans les Odes et Balades, et je serais curieux qu'on m'indiquât où sont ceux de 0Gautier. 0Michelet et Georges Sand ont eu avant lui l'amour mystique du peuple et le culte de la Révolution. 2Il serait aisé de montrer que c'est là une erreur de fait. 0Mais, quand ce serait vrai, qu'est-ce donc qu'on en prétendrait conclure ? 0Et l'étrange idée qu'on se fait ici de l'invention poétique ? 0Dante fut guelph avant d'être gibelin, et il ne paraît pas qu'il ait inventé, plus que Hugo, 1sa doctrine religieuse et politique. 2Je le dénonce au dédain de nos lettrés. 0Et je leur dénonce aussi le versificateur Lucrèce, à la charge duquel j'ai relevé ce fait accablant, 1qui ne devint épicurien qu'après qu'on lui eût enseigné la doctrine d'Épicure. 2Et ils ont fait cette autre découverte que Hugo ne s'entendit nullement en philosophie. 9Là-dessus ils souffriront que je ne les crois point. 7Cette folie de s'imaginer qu'un homme, par le mystérieux univers ou point, ou l'était ce rare poète, 9n'eût point en lui plus de matière philosophique que n'en ont les professeurs. 2Hugo fut un très grand philosophe, si, comme je le crois, la philosophie n'est autre chose que la conscience et 9l'obsession de l'universel. 9Notez que ceux qui le méprisent le respecteraient fort, s'il eût pris seulement la peine de versifier quelques propositions 1matérialistes et pessimistes, comme on en trouve à la douzaine dans les livres spéciaux. 1Mais qui ne voit que cette morne et courte sagesse, il en était capable autant que d'autres, et qu'il s'y fût tenu s'il avait, 9eût moins de sève et de force, un moins puissant orgueil, un moins magnifique amour de vivre ? 9Qui ne voit que sa grandeur fût justement de ne s'y vouloir point tenir, et que le pessimisme fût-il le vrai, 9son optimisme exalté et laborieux resterait la plus fière des protestations contre la nouvelle absurdité des choses ? 8Oh les plaisants sceptiques ! 9A y regarder de près, la tranquillité de leur mépris, sans borne pour le panthéisme, et l'optimisme de Hugo, 9supposant de deux convictions qui sont les plus candides du monde, la première, qu'il y ait une vérité et qu'ils la connaissent, 9la seconde, qu'a supposé la vérité connue, ceux qui l'ont aperçue une fois et s'y sont tenues, 9doivent être considérés comme de plus grands esprits que ceux qui l'ont dépassée. 9Je me laisse entraîner. 9Je ne voulais que signaler une fois de plus l'étrange désaccord où continue d'être à l'endroit de Hugo, le « peuple » et les « habiles ». 9Je n'ai pu m'empêcher de vous montrer que, s'il fallait choisir, « j'étais peuple ». 9J'ai cette infirmité de ne me point croire un plus grand écrivain que le poète du satire, ni même un profond penseur. 9C'est dire qu'on ne me saurait compter parmi les gens d'esprit. 0Pour un peu, j'ajouterais que j'en suis bien aise. 5 FEUILLE 0 L'ANNIVERSAIRE DE VICTOR HUGO 0LE PARTI NATIONAL, 188 ? 0PAR 0JULES TELLIER 0- ... avez-vous remarqué dans quel silence, et j'oserais dire dans quelle indifférence on l'a célébrée cette année ? 1La comédie française a donné Ruy Blas et Hernani. 0On n'a guère fait de réflexion. 0C'est ce dit y a été tout. 0L'année dernière, nous avions eu du moins un article de M. Jules le Maître, qui avait fait tapage, et même scandale. 0Cette année, on n'attaque même plus le vieux poète, on l'oublie, et M. le Maître comme les autres. 2Me pardonnera-t-il mon indiscrétion, si je vous conte une anecdote récente ? 1J'étais chez l'excellent critique, et je le félicitais de ce ruban rouge, qu'il a gagné si vite et si bien. 0- Ainsi, lui disais-je, on vous décore avec brunetières. 0Tel Lamartine et Hugo décoré le même jour, M. 4Le Maître est un esprit naturellement placide. 1Il ne s'étonne guère. 1Il eut pourtant un mouvement de surprise. 2- Hein ? me dit-il. 5Gaud ? vous dites que Gaud a été décoré en même temps que Lamartine ? 1Il oubliait jusqu'au nom du poète de la légende des siècles. 0Je ne sais si nos autres critiques en sont là, mais le fait est qu'il ne s'intéresse guère à Hugo. 1M. Brunetière ne le goutte point extrêmement. 1M., un atoll France, à ce qu'on me dit, ne peut pas le souffrir. 2M. Bourget n'a pas de tendresse particulière pour lui. 8Voilà, je pense, avec M. Jules le Maître et M. Sarcet, les esprits critiques les plus distingués de ce temps. 9Pas un attenté seulement de fixer la valeur de l'œuvre de Hugo en quelque étude d'ensemble. 0Déjà, Sainte-Boeuf et Thaine avaient fait de même. 0Abstention curieuse, où il entre à la fois du dédain et de la crainte, et les jeunes gens aussi méprisent Hugo, 1ou affectent de le dédaigner. 2Demandez à un symboliste ce qu'il pense des contemplations. 4Vous verrez de quel air il vous répondra. 5Hugo n'a plus guère pour lui que les provinces. 0Tel bréboeuf autant de boyaux ! ou, pour mieux dire, il a, dans les provinces comme à Paris, la foule, 9qui, d'ailleurs, se contente de le vénérer et se garde de le lire. 8Et comme, tôt ou tard, c'est toujours l'opinion des lettrés qui s'impose aux autres, 9on peut prévoir que dans dix ans sa popularité aura bien décru. 2Pour ma part, la chose m'apparaît certaine, et je m'en afflige. 9On me dit, s'affligeait vingt, et il serait vingt de s'étonner aussi. 8Hugo a de son vivant trop fatigué les oreilles des hommes pour qu'on ne le lui fît pas payer un peu après sa mort. 9Il ne croyait pas dire si juste, en disant qu'il allait désencombrer son siècle. 9C'est avec un soupir de soulagement que beaucoup l'ont vu partir. 0Et comment l'ayant blâmer ? 0Si ce fût un grand poète, et un grand raiteur surtout, ce fût aussi un grand charlatan. 1Combien de fois ne nous a-t-il pas annoncé qu'il allait éclairer le fond du grand cratère, percer tous les voiles, 1éclaircir tous les problèmes. 9En fait, il n'éclaircissait rien. 0Quelles airs farouches il prenait pour ne point dire grand cause. 8Et s'il arrive souvent que sa grandeur n'est qu'en phase, combien de fois il arrive aussi que sa sensibilité n'est que 9sensibilité, et que sa grâce n'est que manière. 0Puis, il avait trouvé moyen de se construire, en dehors de toute littérature, 9je ne sais quelle étrange réputation d'érudis et de penseurs, d'hommes d'État et d'apôtres. 8Et cela ne nous paraît-il pas juste qu'il reste enfin comme accablé, sous l'énorme amas de réclames sottes qu'il avait 1lui-même jeté sur sa véritable gloire. 0Eh bien, non, je ne le trouve pas juste. 2D'abord, tout n'est pas chez lui grandeur fausse, ni gentillesse affectée. 0Comme ça et là il est tendre et profond. 0Comme telle de ces petites chansons nous est indulgente et nous va au coeur, 0un hymne harmonieux sort des feuilles du tremble. 0Les voyageurs craintifs, qui vont la nuit ensemble, haussent la voie dans l'ombre où l'on doit se hâter. 0N'est-ce pas qu'elle est toute charmante, cette indulgence de nos faiblesses, 9et cette pensée de nous plaindre d'avoir peur la nuit ? 9Un grec l'aurait eu ! musée dit de Léandre, 0A la vérité il trembla d'abord. 0Des choses aussi douces, combien j'en pourrais citer de lui où l'on ne veut voir qu'un raiteur ? 2Inutile était qu'un raiteur, après tout ? 5Les anciens vénéraires isocrates. 9M. Brunetière déclare les derniers livres de Hugo tout à fait négligeables. 0- On y trouve, dit-il, nulle autre chose qu'une rhétorique prodigieuse. 9- Et, si cette rhétorique est prodigieuse, que ne m'explique-t-il en quoi elle l'est ? 1Que n'en étudie-t-il les procédés et les ressources ? 1Une rhétorique prodigieuse, cela peut avoir son intérêt. 2Réteur ou non, ce poète a eu la plus grande influence qu'un homme, et eut jamais sur une littérature, et la plus heureuse. 9Il a recréé le ver français. 1Il nous a laissé pour modèle, à nous, les châtiments et la légende des siècles. 9Nous sommes bienvenus à le dédaigner après cela. 9De tous nos poètes, depuis cinquante ans, il n'en est pas un dont l'œuvre serait ce qu'elle est si Hugo n'eût existé. 1Tous parlent sa langue, eussent de ses rimes et de ses coupes, vivent sur le fond d'expression et d'images apportées par lui. 8Chez M. le comte de Lysle, chez M. de Banville, les emprunts à Hugo sont continuels. 9M. Georges Duval nous donnait récemment un dictionnaire des métaphores d'Hugo, et l'œuvre avait son intérêt sûrement. 9En veut-il faire une qui soit plus intéressante encore ? 9Qu'il dresse la liste de tous les emprunts que nos poètes ont faits à Hugo. 5Le recueil sera pour réjouir les fidèles et pour confondre les obscurs blasphémateurs. 0Mais il ne les convertira point, car ils ne veulent pas l'être. 9L'influence de Hugo sur les poètes va en diminuant. 5Elle sera bientôt presque nulle. 9Je ne sais si les choses en iront mieux. 9Beaucoup de jeunes qui dédaignent Hugo ne feraient pas mal de le lire. 9Il sut sa grammaire et sa quantité. 9Il pourrait les leur apprendre. 5Au reste, ce n'est point le dédain seulement de Hugo, qui est à la mode parmi nos jeunes, 9mais celui de tous leurs aînés aussi. 9Il en résultera ce qui doit en résulter. 9Dès à présent, il me semble qu'il y a, en moyenne, moins de conscience et de sûreté de facture dans les volumes 9des débutants d'aujourd'hui que dans ceux des débutants d'il y a dix ans. 0Nous allons tout doucement à la barbarie. 9Ce sera la vengeance de Hugo que le mouvement poétique auquel il présida aille décroissant et s'épuisant à mesure que nous 9cesserons de l'admirer.